C'est le grade 10, ce que l'hôpital est aujourd'hui, il n'y a pas d'état intégrité. Donc, c'est d'état intégrité. Bon, qui veut dire d'état intégrité, c'est-à-dire correctness, accuracy, and consistency of d'état. Trois mots qui sont associés avec d'état intégrité. C'est accuracy, correctness, consistency, c'est-à-dire completeness. Maintenant, pour checker d'état correct, il y a une méthode pour vérifier s'il y a de là correct ou bien pas correct. Nous avons validation avec nous avons verification. Qu'est-ce que différence entre validation et verification? Validation, c'est checking of input errors by a computer program before it is being processed. Qu'est-ce que c'est verification? Checking of input errors manually, pas humain. D'accord? Manuellement, pas humain. Bon, l'exemple de validation et vérification ne vous guettent entièrement, mais un de l'exemple, validation, c'est type check, rain check, present check, check digit. Et vérification, c'est proofreading, double entry, on-screen check. Maintenant, check digit, il y a une méthode pour check error. L'air ne veut faire l'entrée pas d'état. Et check digit, c'est un additional digit, which is a calculated digit, et we put it at the back of the original number. Et l'exemple de check digit dans l'algorithme, c'est modula 11. Ok? Modula 11, il y a un an là parce qu'il fait division par 11. Check sum, il y a une méthode de check error, le transmission. Correct? A new number is calculated, et sum, et to absolutely have it to block off data, together with the original data, at the receiving end, to re-check it, to re-generate the sum, et cette sum-là ne compare en ligne, si il y a pareil, il y a des états-là, il y a correct. Parity check, il y a check byte per byte. Et il y a un byte, the most significant bit, il y a parity bit. Et la odd parity est even parity. Qui veut dire odd parity, total number of 1, including the parity bit, il y a odd, qui veut dire even parity, the total number of 1, including the parity bit, il y a even. Et parity, nous check parfois un bloc entier. Nous check horizontal parity et vertical parity. Qui veut dire, nous faire ça pour exactement, pas qui byte, mais qui bit, il y a arrière. Maintenant, voilà, parity byte, horizontal, vertical, pourquoi tu as parity bit, ben bit, pourquoi tu as bit qui est en arrière-là. Mais qui veut dire ARQ, il y a aussi une méthode pour check arrière la transmission, il y a servi acknowledgement avec timeout. Qui veut dire acknowledgement ? Acknowledgement veut dire a message, ok, that the, yes, acknowledgement is a message sent back to the receiver to indicate that the message has been received correctly. Il n'y a pas positive acknowledgement, il n'y a pas negative acknowledgement. Positive acknowledgement veut dire des terrains recevoir correctement. Negative acknowledgement veut dire une année réelle de transmission. Si il n'y a une année réelle de transmission, il vous requise recent. Maintenant, timeout, c'est lapse of time, before an acknowledgement is received, correct ? Maintenant, c'est ça qu'il nous faut checker aujourd'hui et nous corriger les voix. Maintenant, pour aller rapidement, nous tu cause data integrity. Ben, le mot qui nous cause le data integrity, nous tu j'ajoute, les check the correctness, accuracy, completeness of the data. Voilà, nous nous causer ça. Et data integrity, voilà, nous nous causer validation, nous nous causer type check, il nous faut faire connecter vers le data type, rain check, maximum minimum, format check, length check, presence check, existence check, limit check, consistency check, uniqueness check, uniqueness check, uniqueness, c'est normalement appliqué le primary qui. Pour checker, il y a deux du monde qui ont la même ID. Et verification, comment on dit, nous avons la verification, c'est manuellement. Correct, double entry, visual check, ok. Check digit, c'est une méthode pour checker la transmission. Bon, ça nous nous désaffiné faire de la forme, ça, check digit. Quand, normalement, il dit que tu as ISBN number, soit barcode, soit credit card number, soit bank account number. Correct ? L'a là qu'il te fait, tu prends digit là, une méthode, c'est modulé, c'est le 11, quand tu prends digit là, tu multiplies par ce weight, ce weight, c'est ce position. Et, par exemple, ici, là, te commence par, voilà, cinq digits te fais multiplie par ce weight. Ok ? Allez là, ça, ce weight. Voilà, ça te change, ça te shift, each digit is given the weight. Weight là, les 1,2,3,4 comme ça voilà, ça c'est le original number 7 digits, ça se wait correct, ça se wait et de multiplier chaque chiffre pour ce wait, par exemple 0 fois n 0 fois n, voilà voilà on va faire les comme ça, si tu veux dire print screen, on va dire print, ça va expliquer un peu plus bien il y en a plusieurs, mais deux de plusieurs pour exemple, chaque digit là ce qu'il va faire, il va faire 0 fois n voilà, c'est le necredi là et là, 1 fois d le necredi là, et 3 fois 7 le necredi là, il va faire ça, il va faire ça dans les digits et ça, il va faire ça sur le wait et 5 digits, tu peux multiplier par ce wait et là, il y a ensuite, il y a une somme et il y a une divise par 11, il y a 9 et il y a 7 et 11, il y a 7, tu as un check digit là, check digit là, il y a 4 et check digit is at the back of the original number but this is the original number, it's at the back correct? j'espère que je ne comprends ça, c'est ce qu'il peut faire ici il peut generate et check digit normalement, des types de questions sortis dans l'examen calculer le check digit ou bien check the correctness of the number ici, il ne fait calculer le check digit il ne fait correctness of the number correctness of the number tu peux dire que le remainder est 0 bon, je vais vous expliquer j'espère que je ne comprends bon, là, il y a une activité là-dedans j'espère que je vais le faire cette activité là, find out find out how the ISBN method works and confirm that the check digit in this case is 9 bon, ça, c'est une mise à travail je travaille, moi, je vais vous checker je vais supposer qu'il y a un check digit 9 et find out the check digit of the following numbers using modulus 11 tu peux garder les check digits pour ça mais ça, je vais garder une autre réponse mais je dois vérifier si ce n'est pas qu'on me fait je dis à moi je vais vous faire une autre ok activity, extension, activity 6D extension, activity 6D 6D, extension, activity 6B, C, D allez là 6D réponse rémiens les mots là les mots de toi comment les caractérisent le check digit bon, ils ne prennent ça l'exemple là, ça, ce chiffre là, ça bon, là, ce qu'ils font ils ne prennent tout de même odd numbers ils ne l'ont ajouté ça, ils ne prennent tout de même odd numbers ils ne l'ont ajouté et ils ne prennent tout de même even numbers ils ne l'ont ajouté correct, attend take the 11 digits multiply ok, ils ne multiply ils ne prennent pas le chiffre là n pour n et ils ne l'ont limité par 3 mais ça, ça, je te connais ça tout de même odd numbers ok, tout de même odd numbers tu multiplies tu as tu multiplies par ce tout de même odd numbers tu as ajouté et tu as ajouté ça, c'est pas odd numbers tu as ajouté tout de même even numbers qui différent les ajouté et les autres limité par 3 bon, voilà les lettres gagnent somme somme là ils divisent par 10 et ils gagnent 10 somme là ils divisent par 10 ils gagnent le remainder 1 et 10 tiers à le remainder 1 là, ils gagnent ce check digit bon, ça c'est une autre méthode qui est une servie dans les n'a pas un livre qui servit ça méthode là bon, c'est un numéro qu'on peut faire c'est extension activity ou ISM ils gagnent ce check digit 1 minute allez bon, pensez-vous à la question là ça, méthode là il faut que ça il ne fait ça correct qui diffère les multiplier tout de même odd numbers ok ils ajoutent tout de même odd numbers là et tout de même even numbers ils ajoutent les multiplier par 3 et tu as une somme que tu divises par 10 et 10 tiers à le remainder c'est deux check digits bon, voilà c'est pas qu'on comprend dire allo, 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 allo allo allez, pose-moi une question dans la forme 5 il faut que je me fasse si je n'ai pas qu'on comprend dire je vais vous expliquer si je n'ai pas qu'on comprend je vais vous expliquer allez, allez bon, dans la forme 5 il y a un joli livre qui explique ça bien je ne vais pas ouvrir la forme 5 il y a un joli livre il faut que je fais ça mais ici il ne va pas m'expliquer trop bien ok allez, je vais vous expliquer ne pas hésiter pour poser une question et dans la forme 5 il explique le plus bien dans le livre Helen William ancien livre Helen William vous allez voir si je n'ai pas qu'on regarde ça demain une minute dans le livre forme 5 Helen William ah dans la forme 5 ce livre voilà dans la forme 5 ce livre allez là je pense c'est là et là livre forme 5 paper 1 non ça c'est moban attends attend enchaîne livre même car il y a un livre elle une minute il faut qu'on va nous aider qui n'est pas obligé là-dedans pas grave petit éditor voilà je suppose il y a un folder avec le books allez là allez disons le print livre Helen William non ça n'est pas Helen William ça c'est un autre livre moi aussi download books voilà là-dedans il explique ça en place il y a un coup de truc qui passe c'est un peu c'est un peu check digit le digit data transmission error checking éco-check mon pensez de plus visant dans ce qui passe on peut pas montrer quand il y a un peu il y a le zoom out il y a qui passe allez qui chapitre ça chapitre communication chapitre 10 allez nous forward non allez nous gagner change ça 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 il check il qui check voilà 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 On va enlever, ils vont finir de passer ça, bon on ne va qu'à faire un CTRL F là-dedans, check digit, 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 check digit l'est détecté incorrect digit, ok, transposition error, omission, phonetic errors, bon si j'ai pas comprennent que ça je vous ai dit à faire ça, et dans leスト on a fait ça, bon types of errors détectés par check digit, et définition check digit si je vous ai connais, bon là, ça ferme je l'exemple, voilà, ok? Allez, je m'explique ça là, hein. Il faut que ça qu'on fasse. Mais il y a une petite révision, qu'après, c'est l'événité. Si je ne veux pas comprendre, je te dis. Voilà. Ok, je prends une plume. Cosez seulement en même temps. Ça, c'est pas une odd digit. Il m'a dit 1, il est odd. Il m'a dit 2, il est even. Ça, il est 3, il est odd. Il m'a dit 4, il veut dire even. Il veut dire qu'il est là. Il m'a dit tout le même odd. Odd, odd. Il ajoute tout le même odd. Et bien, l'even qui diffère, il a ajouté le multiplié par 3. Vous avez remarqué là. Ok, l'autre là, il veut dire 9, 8, 3. L'even, il veut dire 7, 0, 4. Allez, d'après ce note, ce qu'il veut dire? D'après ce note, si t'as pour trouvé. Voilà. Tout l'autre là, 7, 8, 3. Il a ajouté. Il veut dire 36. Et tout l'autre là, 7, 0, 4. Il a ajouté le multiplié par 3. Et il a une gale ça des sommes là. 36 avec 75 Ajoutez, divise pour 10 Tu as un remainder 1 Et 10 tiers remainder, tu as un livre Donc ça n'a pas qu'on comprend ça Je vais vous expliquer Allez vite vite Checker, si pas qu'on comprend, monsieur pas qu'on comprend Réexpliquer, ça ça n'a pas qu'on comprend Vite vite Si on comprend, dire oui Si pas qu'on comprend, ne expliquer Comprend ? Allez, si on comprend, ne bougez là Si pas qu'on comprend, c'est qu'on a le droit de dire, monsieur Moi pas qu'on comprend ça Si ça, qu'est-ce que ça, 9, 3 ou 8 Il va pas qu'on comprend ça, il va pas qu'on comprend Il dit Allez, comprends là, mon carabouzé Si tu as une équipe qui n'a pas qu'on comprend Le carabouzé, il va pas qu'on comprend, mon carabouzé Allez, pose question T'as pas qu'on ne comprend, t'as pas qu'on continue Pose-moi la question T'as commencé sa première numéro C'est-à-dire sa position haute C'est la deuxième numéro, sa position even C'est la odd, ça C'est la even C'est la odd C'est la even Allez, tout bon, odd numbers 9, 8, 3, 0, 8, 8 T'as pas qu'on pronounce, t'en gain 36 Tout bon, even numbers 7, que c'est là 7, 0, 4, 9, 3, d T'as pas qu'onojouté, mais t'as mulipié ce pas au 3 Correct ? Ve dis-à odd là, t'as pas qu'on episódio Mais even là, t'as pas qu'on enchoute et t'as mulipié par 3 Donc, 75, c'est-à-dire qu'on va faire 36, ce total, et qu'on va faire 75. Tu prends 36 avec 75, tu vas rajouter, tu divises par 10. Tu as un remainder n. 10-year remainder, tu as un check digit. Allez, repose question, si tu n'as pas un compromis, on va réexpliquer. Peu-tu pas de problème, ça ? Pas hésiter ? Répondre seulement. Allez, dans la vidéo-là, l'inricote, c'est ré-get-li, mais tu n'as pas ré-vigné à moi, correct ? Allez, on continue à moi. Et ici, l'invoie sa même question-là. Voilà, dans sa question-là, l'invite-toi comme ça. Calculer check digit, c'est un dévoi, non ? Voilà, ça. L'invite ça, l'invite calculer check digit par même méthode. C'est-à-dire cette méthode que l'invite ? L'invite tout le monde, l'invite là, c'est de l'invite par 1. Tout le monde, l'invite, n. Mais even là, l'invite par 3. Rien à ce tout. Mais c'est la même chose, ça. Ça veut dire que tout le monde, l'invite, tu as restuité. Tout le monde, l'invite, tu as restuité. Soit tu as restuité, tu as restuité, tu as restuité, soit tu as restuité. Et l'invite total là, tu divises par 10, tu as restuité. Et 10-n, n'éflite check digit. Et check digit là, tu as restuité à la back of the original number. Correct mon carabouzé ? Oui ou non ? Si pas bien comprendre, pose question. C'est moi, t'as besoin de préciser. T'as besoin de dire moi, qui t'as pas bien comprendre ? Vite, vite, l'invite, allez. Oui, je comprends. Alors, là, j'ai pas. 9 plus 21, dis-suit. Ré, dj'en, 9 plus ? Allez. 9 plus 21. T'es connex qui l'invite ? Bon, ça va pas hésiter, pose question. Get la, 9 la, li odd. 7 la, li even. Correct ? Ça, li odd. Correct ? 9 fois 1. Faire 9. 7 fois 3. Faire 21. 8 fois 1. Faire 8. L'invite, tout ça la. T'as gagné 111. Correct ? Maintenant, li t'es qu'à la fin d'affaire. Da place li faire li comme ça. Get, ici, li font l'autre façon. L'invite, tout ban, au-delà, li a ajouté. Bien bon. C'est-à-dire, multiplié par 1. Tout ban, au-delà, c'est-à-dire, multiplié par 1. Li a ajouté, li a 36. Et tout ban, il vann là. Li a ajouté. L'invite, li a la li multiplié par 3. Li a 75. Et ça, dès la li a ajouté, li a un total, li a divisé par 10. Même chose. Ici, qui li a faire? Li a ajouté, li a la li mitié par 3. Tout ban, il vann là. Mais par contre, ici, qui li a faire? Li a multiplié. Voilà, li a multiplié, li a la li a ajouté. C'est la même réponse qui li a gagné. Allez, c'est-à-dire, 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 là, tu reposes ma question. Maintenant, nous continuons. On peut corriger des voix, ça. C'est-à-dire, ici, li a dire, servi modulasse 11, là-dedans. OK? Et là, li a servi modulasse 11, et l'autre méthode, ici. Qui li a fait? Li ne commence pas à première position, sur position D. Deuxième, 3. Modulasse 11, li commence par position D. Qui fait, li a pas, li commence par position N. Parce que position N, sur check digit, et tu n'as pas compte sur check digit. Ça, même, tu peux pas calculer. À cause de ça, ça, on appelle ça sur weight. Ça veut dire, deux, trois, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Il y a, allez, ça sur weight. Et ça, sur ma digite. Cinq digites multipliées par sur weight. Comment 8 fois 2, faire 16. Qu'est-ce qu'il dit là? 3 fois 10, faire 6. 4 fois 4, faire 16. Il multiplie cinq digites par sur weight. Mais seulement, li commence par position D, sur weight. Qui fait par position N. Parce que, dans position N, il y a ce check digit. Mais, tu fais, il multiplié. To gagne ce somme. To ajoute ce, tu gagne ce somme. Somme divise par 11. Qui fait, il ne divise pas 11. Parce que, il ne peut faire modulasse 11. Et 11, tier remainder, tu gagne check digit. Et ça, check digit là N, qui te peut ajouter à the back of the original number, ici. Ici, après, après 8. Je vais dire, si tu peux ajouter, comme ça, 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 il peut ajouter là. Voilà. Voilà, là, c'est ça, c'est qui l'incalculé là. Ça même qui peut viner là. At the back of the original number. Ça même, c'est calculated check digit. Maintenant, deuxième numéro. Il faut que ce soit 5 à faire, ça, il faut 5, ça. Ici, pareil. C'est moi, ici, qui l'i peut servir. Il n'est pas peut servir. Il peut servir une autre méthode, ici. Correct, là. Ok, l'i ne prendra la même question, mais l'i ne travaille avec une autre méthode. Correct, que là. Il multiplie tout le bon... Tout le bon odd numbers, il n'est pas un. Tout le bon even numbers, il n'est pas un 3. Il a reçu 2. Il n'y a 53 divisé par 10. Il n'y a un remainder, 3. Et 10, tier 3, il n'y a un check digit 7. C'est-à-dire, même le service sans méthode là, ou bien sans méthode là, il n'y a une même réponse là-dedans. Correct, il y a des méthodes ferides, des façons ferides. Maintenant, nous continuons, voilà, on finit de expliquer, maintenant, check some, voilà, il explique là, check some, nous continuons, nous voyons que les devoirs plus, voilà, ça dévoila, là, activité 6F, 6F, combien il est resté, il est resté, bon, l'IPDATA, which of the following byte has an error, correct, bon, qui paritit l'IPCNAV, 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 even parity, combien N il y en a, 3, list 1, 5, list 1, 5, list 1, 6, il y a pena errer là-dedans, ça n'a pena errer, ici, l'IPCNAV, even parity, combien il y en a, D, 5, il y a errer là-dedans, parce qu'il y a 5N, là-dedans l'IPCNAV, even parity, il y a 3, Voilà une réponse qui est mauvaise de nous autres pour la réponse 6F, 6F, E, F. Voilà, ça ce sera une réponse. Première ligne correcte, P est une erreur, 2D, B avec C est une erreur, D, P est une erreur, F est une erreur, E est une erreur. Maintenant, question 2, voilà, question D, in case, in case where an error occurs, can you work out which bit is incorrect ? Bon, comment la date vous connaissez quand l'erreur a été, pas vous connaissez, parce qu'il faut d'être après un bloc entier, d'être après un bloc entier, la date est horizontale, verticale, donc quand l'erreur a été, mais là-dedans, it is not possible pour l'erreur. Parce qu'il n'y a pas d'être horizontale et verticale. Là, par exemple, dans ce cas-là, ici, il n'y a pas d'être erreur qui bit inférieure. Qu'est-ce qu'il n'y a pas d'être erreur là-dedans ? Parce qu'il n'y a pas d'être ce côté horizontal et verticale. Voilà, là-dedans, il est facile pour d'être derrière, il n'y a pas d'être horizontale, il n'y a pas d'être horizontale, et il n'y a pas d'être verticale, verticale, horizontal et verticale. Et là, ici, il n'y a pas d'être facile à détecter qui bit est dans l'erreur. Voilà, qui bit est dans l'erreur, il n'y a pas d'être facile à détecter. Vous pouvez prendre un bloc de travail horizontal par ici, et il n'y a pas d'être vertical par ici, avec l'horizontale. Là-dedans, il n'y a pas d'être derrière là-dedans. Maintenant, nous continuons. Nous c'est encore de voir qu'il n'y a pas d'être donné, et en Q, voilà. Là, activité 6B. L'étudier à toi, locate errors. Bon, tu as mis un travail, ça, tous les vies mis un travail, ça, et il y a mis un brut et réel là-dedans. Bon, si je n'ai fini de travailler, je vais garder une autre réponse, ou bien deux autres, si tu as vraiment une réponse là-dedans. Je vais dire, je fais un travail horizontal, et vertical, je fais un autre bit qui est dans l'erreur. Bon, d'après le marking scheme qui est là-dedans ici, si je ne travaillez bien, je peux trouver l'erreur au... Qui n'est-ce que ça? Activité 6B. Activité 6B. 6B. Extension. 6B. 6B, côté, 6B. Voilà. Bon, activité 6B. Là, nous revendons l'inguit. Activité 6B. Disposé, là. Bon, vous avez trop de réponses là-dedans. Nous sommes arrivés là-dedans. Maintenant, End of Chapters. Non, le End of Chapters. Là, ça nous déjane la réponse. Correct? OK. On espérez, je travaille, ça. OK. On espérez, je travaille, ça. OK. On espérez, je travaille, ça. Par 5 beans. Par 5, par 5 Trans Bam. Par 5. Par 5. Par 5. merci 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 ok très bien ok je vais dire et dans ce réponse là voilà là j'ai l'événement réponse là et voilà il va pas attendre ça avec eux voilà c'est la question là et vous êtes écouté dans les réels je vais travailler et si je n'ai pas gagné je dis moi et là je trouve dans 6x4 ok si je vais essayer de travailler je vais gagner une difficulté je dis moi correct allez je vais essayer de dire je dis comme ça je vais essayer de travailler et il est là n'est ce que vous avez là voilà qui est arrivée là print screen après moi je peint voilà qui l'india bite tibet qui a fait la ron qui bite l'india je vais essayer de dire india bite bite c'est bite 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 quitté m'en alli la en la miède m'on ouais bite 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 6x4 bon vous pensez, il est réel à l'île voilà je vais checker le travail de diamant ça a zéro là, c'est supposé qu'il y a une N correct ? allez maintenant, il nous reste 3 minutes avant la fin de cette classe là maintenant là l'ipéditeur explique la différence entre validation et verification qui différence entre validation et verification ? bon comment les trouver ? ah, on dit ça non ? non, première question describe suitable validation check for the 4 groups of fields bon ça c'est non, validation check qui nous a appliqué ici vous pensez, presence check vous êtes qui nous donnez ? ouais, presence check et caractère check nous donnez correct ? deuxième pour ça on a date above il y a length check ou sa format check bon, vous pensez rain check si nous donnez presence check, le donnez format check, le donnez et caractère check maintenant, c'est la telephone number vous pensez length longueur community length check avec voilà, length check format check si nous l'a accepté et plusieurs d'autres et l'autre dernier sex, male or female il a accepté consistency check et l'autre question qu'il est posée explain difference between validation et verification bon, tous les amis vous connait validation is checking of input errors by computer program before it is being processed et verification is checking of input errors manually pour human beings et exemple, c'est double entry, visual check, etc. bon, c'est ça, question là describe how verification could be used to ensure the accuracy of the data bon, verification c'est à toi 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 verification could be used double data entry enter data twice ok c'est à toi c'est à toi c'est à toi et comment tu peux servir verification voilà soit alternatively lui faire une vérification lui faire double double euh ça ne veut pas double entry ça ne veut pas appeler ça on screen check ok ça ne veut pas appeler ça on screen check voilà screen check maintenant b describe suitable validation check for all the fields and give examples bon 2 fields 1 validation qui dit faire par exemple de côte selon guère la 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 la, ce range bon si vous êtes dans la difficulté de dire moi il y a une simple question pour 5 ça correct ? bon, un minute restée marrez de ma vidéo